Jésus est en vie. Le livre d'Isaïe chapitre 18 Terre, où retentit le clic petit des armes, au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Toi qui envoie sur mer des messagers, dans des navires de jonvogans à la surface des eaux. Allez, messager rapide, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la Terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompelle qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière, et par la vapeur de la rosée, autant de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les serments avec des cerfs, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la Terre, les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la Terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves, elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. C'est parti !